Viens, ils seront les duos les plus fascinants. On continue avec un duo au poil, Achish et Jordi. Et pour Anne-Gaëlle, le charme opère au premier coup d'œil. Est-ce qu'il voit clair ? On peut voir ses yeux, c'est possible ? Oui, bien sûr. Achish. Ah, bon dis donc, oui ! Non, mais de temps en temps, ça m'arrive de lui attacher les cheveux. De mettre un petit chouchou, une barrette, quelque chose pour qu'il voit le monde. Voici donc Achish. Et avec ou sans barrette, le bearded colis reste imposant. Pour entretenir le poil de ce colosse, Jordi a besoin de 3 heures de toilettage par semaine. Rien que ça. Pour Jordi, pas de souci, car Achish le lui rend bien. Le talent d'Achish, c'est un instinct qu'il a hérité, a priori, de génération en génération, qui est l'aptitude au troupeau. Et oui, chaque week-end, Jordi et Achish se rendent dans un élevage de brebis pour s'entraîner. Et pour se faire respecter, notre touffu toutou a d'ailleurs une technique imparable jouée à l'agneau. On voit que c'est un chien qui est gentil, qui ne mordra jamais personne, ni rien. Et sa présence avec les longs poils, et ses mouvements, quand le chien se relève, ou qu'il court avec les poils qui volent comme ça, impressionnent beaucoup les brebis, ont beaucoup d'impact. Si Achish impressionne les brebis avec son poil, son maître espère lui impressionner le jury. Mais ce soir, la performance du duo va être passée au peigne fin. Dans la catégorie L, voici Achish et Jordi. Il est beau ! Il est beau ! Il est beau ! Il est beau ! La bonne tête ! Il est stop ! Il a fait son brocheur ! Il est beau ! Bonsoir ! Bonsoir ! Il est beau ! Il est trop beau ! Il nous voit là ? Il est tout le temps comme ça ? Il ne voit pas très clair. Il se repère beaucoup à l'odorat. D'accord. De toute façon, c'est la race qui veut ça, non ? Il ne s'inquiète pas parce que tous les chiens naviguent surtout à l'audition et à l'odorat parce qu'ils sont en fait presbytes, donc ils voient très peu de proches et ils voient les mouvements de loin. Donc ça ne l'affecte pas d'avoir les cheveux devant le visage. Oui, c'est ça. Presbycie est poil devant les yeux. Il est donc plus prudent de faire confiance à son flair. Celui de Achish est particulièrement développé, paraît-il. Enfin, c'est ce que Jordi compte montrer au jury avec ce mouton en peluche qu'il va cacher sur le plateau. Il te regarde, c'est sûr qu'il va le trouver. Là, il me regarde. Il va faire diversion. Même s'il n'y voit rien, on ne sait jamais. Pour éviter la moindre triche, Sébastien, notre vétérinaire canadien, plutôt incrédule, préfère déplacer lui-même le mouton dans le dos d'Achish. T'as raison, c'est des vicieux les Québécois, t'as vu ça ? Qui a dit ça ? Non, non, moi j'ai rien dit. J'ai trahi. Bon, allez, on va essayer. Qui cherche ? Cherche ! Cherche, cherche. D'instinct, Achish se rend au premier endroit où Jordi avait placé le mouton. Il n'y est plus. Le toutou n'a pas l'air de flairer le nounours, ce qui ne rassure pas vraiment son maître. Cherche. Ah, tu refroidis là. Cherche ton objet. Je vois Achish partir et puis qu'il commence à renifler à droite à gauche, qu'il descend de la scène. Je me dis, il va aller voir le public, ça y est. Je me suis dit, alors là c'est bon, je vais partir en ayant eu l'air ridicule. Cherche, cherche. C'est plus loin, plus loin. Voilà, voilà, voilà. T'es pas là-bas, t'es pas là-bas. Il a sorti. Ouais. Super. Bravo. Après l'effort, le réconfort. Un petit bain, c'est rafraîchissant. Et pour le généreux Achish, le partage, c'est dans sa nature. Je n'aurais pas dû le provoquer. Ah non, là je t'ai provoqué. Malgré la petite douche pour le jury, Jordi et Achish ont séduit et sont donc sélectionnés pour la suite du concours. Les colis barbus ou les bearded colis, ce sont des chiens qui sont des chiens de troupeau. Donc évidemment qu'Achish est bon pour faire son talent, mais est-ce qu'il va être bon pour faire d'autres choses ? Achish face à Alia. Avec leur maître respectif, Jordi et Manu. Ce sont donc les deux dios qui vont s'affronter lors des épreuves dans la catégorie L. Leur objectif, être meilleur que l'autre et accéder à la demi-finale. Emmanuel et Jordi vont désormais s'affronter sur une épreuve étonnante. Regardez. Sur le plateau de bouffe, une première épreuve tout à fait particulière attend nos dios. Le chien fantôme. Lors de cette épreuve, le chien est recouvert d'un drap par son maître et doit se tenir immobile pendant une minute. Le maître peut lui parler pendant 30 secondes. Ensuite, il devra se taire jusqu'à la fin du temps imparti. La difficulté principale, c'est l'absence de contact visuel entre chien et maître. Jordi et Achish, très concentrés, sont les premiers à tenter de décrocher leur premier point. Tu restes. Top chrono, une minute. Tu restes. Tu restes. Chiche, tu restes. Reste. Couché. Couché, tu restes. Tu restes. C'est énorme. Reste. C'est bien. Reste. C'est très bien. Tu restes. Ouais, tu restes. Tu restes. Mettre un drap sur le chien, c'est quelque chose que je pense qu'aucun d'entre nous n'a jamais essayé. Il a eu un petit mouvement au début, donc un petit peu d'appréhension. Les 30 premières secondes se sont écoulées. Jordi ne peut plus parler à Achish. Le chien est livré à lui-même. Arrivera-t-il à rester en place ? Oh. Il s'est couché. Il dort. Il dort. Il a gagné. Il a fait la couverture. Il s'est dit, on fait toto. Achish semble sur le point de craquer, mais il ne reste que quelques secondes pour remporter le point. Bravo ! On peut vous applaudir, vous allez gagner. Bravo ! Bravo ! Il nous a bluffés sur l'épreuve fantôme parce que son maître lui a mis le drap dessus. A partir de ce moment-là, il s'est dit, c'est bon, je suis sous la couette, je dors. On aurait dit qu'il avait attaqué sa nuit. Bravo mon chien. C'est bien. T'as bien bossé. T'es un brave gars. Moi, j'ai cru qu'on allait y passer toute la soirée. C'est ça qui est marrant, c'est qu'ils sont... Maintenant, tu peux y passer la soirée. Tant qu'il ne lui dira pas bouger, vous ne le rentre pas. Tout est des contractions, on ne croirait pas qu'il va être obéissant comme ça. Tant qu'il n'a pas peur du drap. Grâce à leur belle performance, Jordi et Achiche ont pris une sérieuse option pour la demi-finale. Si tu me fais des noeuds, je te confie le chien, c'est toi qui lui enlève. Quoi, fausse pour dame professionnelle. Non, non, aucun risque. Comme ça, on va tous vos petites nattes en épis. Je pense que ça peut plaire à Evangélie. Elle aime bien aller. Si Jordi et Achiche semblent plutôt confiants, rien n'est encore joué. Aucune raison de stresser. A priori, ça se passera bien. Tu fais abstraction du public, ça c'est la première chose. Et tu restes concentré sur l'épreuve. Concentré, ça c'est super important. Ça te va ? Oui ? Bon, fais calin. Voilà, ça va aller. Si Achiche est sous pression, c'est que la deuxième épreuve est décisive. Elle permettra de départager nos duos. Lors de cette épreuve, maître et chien vont découvrir l'univers du Far West. Le maître doit placer son chien dans un chariot, puis le tirer le plus rapidement possible à travers un parcours semé d'obstacles. Si le chien descend du chariot avant la fin du parcours, le duo doit retourner à la case départ et recommencer. L'objectif de cette épreuve, tester l'obéissance et la confiance du chien envers son maître. C'est Jordi et Achiche qui ouvrent les hostilités. Sautes, stop, couche. Le chrono peut démarrer. Tu restes. Vas-y, Bissouet. Tu restes. Tu restes. C'est bien, tu restes. Tu restes. Tu restes. Reste. 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 Alors là, petit moment de panique. C'est perdu. Achiche. C'était un peu folklorique. Ah, apparemment, c'était juste une pause pipi. Mais il faut revenir au départ et le chrono tourne. Il perd du teint, il perd du teint, il perd du teint, il perd du teint. Allez, allez, allez. Le chronomètre, il est défoncé là. Allez, on a trois faits. C'est un petit peu compliqué pour arriver à lui faire comprendre que je voulais qu'il reste sur le chariot. Lui, il a fait comme au mouton quand on lui fait sauter des barrières, des obstacles. Chiche, monte. Stop. Allez, allez, achiche. Stop. Allez, oui, viens, allez. Viens ici. Et il m'aboît dessus. Il se met devant moi en sautant un petit peu des pattes avant et en faisant des gros aboiements. Un appel au secours, presque. Allez, viens. Stop. Assis. 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 Tu restes. Ouais, Peper, tu restes. C'est bien. C'est bien. Tu restes. Tu restes. Ouais, tu restes. Tu restes. C'est bien, le chien. Bravo, Achille. Ouais, tu restes. Tu restes. Ouais, mon chien, c'est bien. J'ai quelques regrets, je sais qu'on aurait pu faire mieux Lui comme moi Mais de toute façon c'est toujours de la faute d'y mettre, pas du chien En revanche, pour Jordi et Achiche La compétition s'arrête à l'orée de la demi-finale Ouf, pour moi ça a été Une chouette aventure Même si j'étais pas venu avec un esprit de compétition C'est vrai que j'aurais bien aimé aller en deuxième finale Pour continuer à voir les candidats, les épreuves Donc quelques regrets Mais content d'avoir participé Moi j'aimais bien les deux Quelque part c'est dommage Parce qu'ils sont tous les deux, ils ont tous raté au même endroit Mais après ça se joue sur un chrono C'est le jeu C'est le jeu Mais c'est vrai que l'autre avait pas des mérités Non, t'as bien raison